et bonjour à tous c'est Rémi j'espère que vous allez bien caracte numéro 11 aujourd'hui il est en deux parties là vous êtes en train de regarder la deuxième partie la partie où il n'y a pas de partie lol lol il faut arrêter où va le monde ouvre le monde bref aujourd'hui on est chez peu jour pour cette deuxième partie et on va voir le peugeot 3008 par avance je m'excuse puisque un moment donné vous allez voir et l'entendent surtout j'ai mis sans le faire exprès le doigt sur le micro donc vous entendez nécessairement peut-être presque plus rien parce que déjà je parlais pas fort pour éviter de déranger les gens tout ça parce que je vous rappelle que je fais ça sans rien demander au concessionnaire donc par avance soyez indulgent et vous m'excuserez bien sûr et comme d'habitude vous retrouvez toutes les caractéristiques de ce 3008 quelques-unes au moins dans la description et je vous mettrai le lien vers la page du peugeot 3008 qui est donc sur le site de peugeot voilà on y va c'est parti go donc voici en somme radio l'extérieur du peugeot 3008 on est ici sur une version gt je vais essayer d'ouvrir le coffre déjà et ça s'ouvre tout seul vite alors la plaque bien sûr vous allez dire oui il prend pas la plaque etc ça n'y a pas de problème c'est une plaque du garage donc la voiture n'a pas de problème on a un plancher très très bien alors voici le volume du coffre en passant je parle pas très fort parce que bon j'ai pas envie de déranger tout le monde voilà donc je m'en excuse par avance on peut rabattre les sièges il y a des petites manettes ici je vais essayer de rabattre un et voilà je viens de penser tout je suis désolé je vais aller remettre ça tout de suite donc voilà le coffre et la capacité que vous avez donc pour fermer on va appuyer ici comme ceci y'a deux boutons il y a deux ou deux je vois le clavier comme ça je comprendrais qu'ils ferment ça un petit peu l'intérieur donc les portes c'est comme ce merde comme un 5008 puisque c'est censé est à peu près les mêmes voitures tout simplement on a donc ici un intérieur cuir alcantara alcantara sur le centre et voilà je m'attends un peu on va fermer un petit peu le système audio c'est du focal la radio marche donc voici un petit peu le cockpit avec le high cockpit ici c'est le nouveau tableau de bord chez peugeot électronique etc vous avez les petits machins qui vous indique les ceintures attachées ou pas voilà on va passer devant tout de suite après ciel de toit noir comme dans toutes les voitures d'aujourd'hui voilà gros sommet ardo c'est un 5 places 1 le 3008 n'est c'est pas qu'en 5 places pour l'information vitre teintée arrière tout est très très bien il ya un peu de monde autour j'essaie de faire gaffe alors je suis donc à l'intérieur du 3008 toujours je suis à l'avant on va regarder un petit peu la boîte à gants c'est pas mal un petit pot avant une de la moquette à l'intérieur c'est un peu plus de conduite c'est du moucher ici le fameux petit machin ici qu'il n'a rien à l'entrée c'est que j'étais là où là il a souffert ou là où il a souffert ouais quelqu'un de pas très soigneux a arraché simplement le truc ici en voulant ouvrir à mon avis alors qu'il ya juste une manette on appuie dessus et les fameux le truc style aviation ici sont une photo et qui rangement en mode sport et c'est voilà grosso merde où le 3008 grosso merde va pas faire compliqué vous voyez donc toujours du fancan avec des tuteurs ici sur la porte je vais essayer de vous choper la finition sachant que la gamme démarre à 25900 euros je vais essayer de vous choper la finition de celui-là pardon en fait en fait je suis désolé depuis tout à l'heure j'ai un doigt sur le micro voilà je m'en excuse par avance et donc je vous chope le prix je vous l'avais il n'y a pas de souci avec ça il ya de l'induction si vous voulez recharger votre téléphone donc ça c'est tout l'avant et puis maintenant on regarde l'arrière sauf qu'on voit rien vu que tout est noir voilà donc on pleure pleurons ensemble s'il vous plaît voilà grosso merde au le peugeot 3008 le reste est dans la description et comme d'habitude je vous mets un lien vers la page du peugeot 3008 pour aller voir les détails tac je vais essayer de pousser un peu le son parce que ça c'est pas mal c'est du très bon focal ça marche très très bien donc ici c'est du métal c'est métallique un petit peu de métal tout ça l'intérieur est très très bien c'est dans l'air du temps comme d'habitude ce high cockpit est vraiment tripant regardez-moi ça on retrouve toutes les informations ici au centre le je vais couper le son voilà le truc multimédia ici donc j'évite de toucher parce que ça va être compliqué un petit peu donc je vais éviter tout d'arriver mais voilà quand même un bouton aussi pour la radio donc vous éteignez ou quand vous rappuyez vous remettez le son c'est énergie ou une pompe voilà voilà qui est fait mes enfants vous venez de regarder la deuxième partie du caracte numéro 11 ça a été un petit peu galère pour le faire je vous avouerai j'ai des soucis de partout des problèmes de pc des problèmes de si de là j'ai plus le temps clairement c'est très très chaud donc je fais ce que je peux donc vous venez regarder la deuxième partie du caracte numéro 11 on était chez peugeot vous venez de voir le peugeot 3008 prochain épisode caracte numéro 12 si ce n'est pas fait aller voir la première partie de ce caracte numéro 11 qui est tout simplement disponible sur ma page facebook puisque je les fais en live rien dans la description bien sûr je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit une une bonne saint sylvêtre une bonne saint valentin une bonne ce que vous voulez voilà vous piochez prenez ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine voilà show by steamer les gars salut UST ouais oui non si oui 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 oui